Salut, on est dans un nouvel épisode de ce jeu de mort, j'espère que vous allez bien, on ne parlera pas de ce qui s'est passé la dernière fois, c'est banni, c'est banni, maintenant j'espère juste que je vais pouvoir franchir la porte de droite sans mourir, ouvrir ma map sans que ça bug, et voilà donc j'ai rechargé, enfin j'ai fait une pause entre les deux épisodes, j'ai pas eu de relancer le jeu dans l'espoir que ce qui était à droite soit définitivement parti, on rappelle qu'on a l'espoir qu'il y ait un truc dans la salle à côté de la salle de jeu, qui donnerait accès à une autre poupée, qui serait que la quatrième poupée, oui non mais parce que la cinquième poupée, elle est cachée dans la boîte avec le code, je peux pas écouter, si je meurs, c'est un jeu de mort, voilà, c'est dit. Putain mais la lumière à droite qui tremblait quoi, bon on peut rentrer, c'est safe. On est déjà allés ici ? Je crois pas, non ? Des pinceaux et des pots de peinture sec, il y a un peintre dans cette maison, où il y en avait un, non on a pas vu ça. Oh il y a un objet au fond. Pourquoi empirerait-on des oeuvres d'art au sol, ce sont des antiquités, peut-être en mars 1883, et en septembre 1790 ? Ah il s'y connait quand même, il s'y connait quand même bien, ça va. Eh on dirait qu'il y a une échelle là-haut, hein ? Eh ben voilà. Eh ben on va pouvoir utiliser le crochet, du coup c'est pour ça, ok voilà. Donc c'est, ouais c'est bien, c'est bien grenier. Non on me dit pas, est-ce que vous voulez monter ? Donc là si je meurs, c'est bon. Et on est bien haut. C'est quoi ce bruit ? Pourquoi il y a quelqu'un qui pleure ? J'ai vu cette peinture, elle me rend nerveux. Elle a été peinte en 1745. Oh je la trouve stylée la peinture, il n'y a pas de soucis. Ah c'est peut-être celle-là la peinture. Oh, elle est ignoble. Regarde l'expression sur ses visages. Le peintre était clairement fou. Il est écrit 14 juillet 1798. Donc 4798, ce sera le code, a priori. Oui. Donc c'est clairement pas cette fenêtre. C'est clairement pas ces fenêtres là, je pense. Je vois des échafaudages à l'extérieur, je pourrais pas m'en atteindre en passant par l'une de ces fenêtres. Ouais. Ouais. Ah oui, non, non, non. Ok. Je peux pas passer. Non. C'est pas clair. C'est pas très clair là où je peux passer. C'est terrible. On voit toujours pas. On voit rien. On entend juste. Non, non, elle a pas arrêté de pleurer. Ok. Parce que j'allais dire, si ça a arrêté, c'est terrible. Il faut que j'y aille. Ok. Je peux te tourner le dos, ça te gêne pas ? Mon garçon aurait pu avoir un berceau comme celui-ci s'il était né au tournant du siècle. C'est une oeuvre d'art sinistre. Sont-elles toutes ainsi dans la maison ? L'étiquette indique 1922, ok. 1798, enfin c'est 98 qu'il faut que je le redienne. Est-ce qu'il faut que l'interagisse avec elle ? Ah, c'est Julia ? Ah, c'est Julia, ok. Ok. Je pense pas. Je pense. Un ami perdu. Quel cadeau s'il s'agit encore de lui ? Dossier de haïku numéro 1, une pièce de collection, un dossier jaunâtre. Il semblerait qu'un haïku est collé là-dessus. Ok. Bon, il y a une photo qui a été prise. Il y a une fenêtre qui n'est pas accessible. Oh, regarde ! L'une de ces choses que l'on utilise pour peindre. Je m'y suis essayé autrefois. Et une fois, elle suffit. Je vais faire des cauchemars. Si je continue à regarder, on dirait qu'elle a été peinte en 1884. Ouais, c'est vrai qu'elle avait l'air creepy. Il y avait l'air d'avoir un truc au milieu et tout. Je sais pas s'il faut pas... C'est peut-être bien de pas rester trop longtemps devant les trucs. En vrai, en vrai, c'est celle-là. Ouais, en vrai, c'est celle-là. En vrai, si je me fie au plan, c'est celle-là. Sinon, c'est un jeu de mort. On avait déjà défini que c'était un jeu de mort, mais... Tu peux sortir, merci. En fait, l'espace, c'est cancel. Daniel, tu vas me tuer. Je vois que les ouvriers ont laissé certains de leurs outils ici. Je pourrais monter encore. Enfin, non, mais... On dirait quand même. Ouais, les autres fenêtres, c'était mort. Je pense que je meurs. Si je prenais l'autre fenêtre. Dans d'autres circonstances, je pourrais même regarder à travers le télescope. Ouais, mais là, c'est pas trop les circonstances. D'accord. Bon, de toute façon, c'est vrai que j'ai pas trop le choix au niveau du chemin. Mais... Ouais. Et, bon, après, bah, du coup, notre perso, elle est morte. Donc, j'ai envie de dire, c'est bon, c'est normal qu'elle soit pas cassée, mais... Bon, voilà. Deux vieux carnets. Doors avoir une valeur sentimentale pour Richard et sa femme. C'est quoi, ces... Ouais, c'est des totems. Le couvre-lit est recouvert de poussière. On dirait que le lit principal n'a pas été utilisé depuis longtemps. Reviens, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas quitter la maison. Un morceau de papy froissé. La femme de Usher a écrit quelque chose dessus. D'accord. Mais qui était la personne qu'on a vue au début ? C'était pas Usher, justement ? Tout, tout début dans l'intro, qui a fermé la boîte à musique. Cette table est énorme. Je me suis déjà caché dans des endroits plus étroits avec mon fils. Ouais. C'est cool qu'au moment où tu vois ça, il y a un petit moment de panique. Une poupée en chiffon, coiffée d'un chapeau. Je dirais qu'elle s'apprête à prendre une douche. Ah, d'accord. Le problème, c'est que là, il ne nous reste plus qu'une poupée. Choppée. Il y avait un autre truc, non ? Attends. Attends, avant la porte. Album photo. J'aimerais beaucoup connaître l'histoire de cette famille, un de ces jours. Il n'y a rien. On peut déverrouiller. Ah, c'est pas du coup... Ok, d'accord. Je me suis gouré de porte. Par contre, il s'est passé un truc, non ? Que diable. Oui, le miroir est brisé. J'étais convaincu que la bigoire était remplie, par contre. J'ai une table, hein. Sous me cacher. Sous laquelle me cacher. Ah ! Ah ! On ne fera pas de... Hein ? Elle est où, la porte ? Elle est là. Ok. On ne fera pas de réflexion sur le fait que... que le miroir vient de se péter, hein. Je peux maintenant ouvrir la porte. Je ne peux pas écouter, hein. Je vais vérifier. Je ne peux pas écouter. Je ne me sens pas serein. Il faut que je descende, maintenant, du coup. Maintenant, il faut que je descende parce que j'ai le code. Je peux me cacher dans le sous-sol ? Ouais. Oh, ça va être un enfer, si je dois me cacher dans le sous-sol. Sinon, là, j'ai bureau. Salle de jeu. J'ai salle de jeu. Qui est proche. Après, c'est vrai que j'ai une bougie, ici. Je pensais que ce serait pacifié comme endroit, mais... Que dalle, hein. Et du coup... On redescend. On attend un peu. On attend que ça se calme. Voilà. En fait, j'attends les battements de cœur. Je me dis... Les battements de cœur, voilà, il s'accélère. Puis c'est bon. Et on redescend. Je sais pas si ça fonctionne comme ça ou pas, hein. J'ai peur du chambon de caméra. Mais, euh... C'est très bizarre parce que je maintiens la touche bas, du coup, pour continuer à avancer. Ok. Là, c'est la salle à manger, le plus proche. Comment ça, hein. Oh, putain, c'est au fond du sous-sol que je peux me cacher, hein. Ok. Donc, c'est... Voilà, le numéro, l'âge, ensuite, voilà, 4, 7, 9, 8. Je suis passeur. Vérifiez. Ok. Donc, maintenant, je prends la poupée qui se trouvait dans ce coffre. Son attention, on va être fixé sur quelque chose au loin. Ouais. Ok. C'est bon, on peut y aller. On peut se casser. Tout simplement. Et remonter. Je suis pas sous pression du tout. Non. C'est la porte qui fait ce bruit. C'est la porte qui grince. Oui, je parle fort pour essayer de m'autoconvaincre aussi, hein. Non, mais... C'est une ambiance, vraiment. J'ai entendu un bruit, non ? Quelqu'un qui a parlé, non ? Mais c'est une ambiance vraiment creepy. Vraiment flippante, je trouve. Bah, sur moi, ça... Ça marche bien, hein. Deuxième porte, à droite. Enfin, après celle-là, quoi. Ok. Pas besoin d'écouter. On peut rentrer. Ok. Je pense qu'on est safe pour l'énigme. Je pense pas qu'ils vont nous foutre un truc pendant qu'on est en train de faire l'énigme. J'espère. Je pense que j'étais tendu, par exemple. Bon, maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse à cette énigme. Alors, attendez. On va revoir le document, parce que je vous avoue, ne plus me rappeler. Et, malheureusement, je ne peux pas le faire de là. C'est quoi ? C'est la note de jouer à l'échelle, je crois. Seul. Une autre portière. Oh, voilà. J'ai vu la portière. Oui. C'était derrière. On va faire la trappe, hein. On va mettre le truc. Je vais cacher la clé dans la maison des poupées. Et les cinq poupées. Même si elles m'engueulent. Oui, va bien. Une aura faim. Et son amie préparera à manger. Ok. Mais, donc, ouais, elle se rendra... Voilà, une aura faim. Une préparera à manger dans la cuisine. Une lira. Une prendra un bain. Et la moche surveille la porte. Toi, t'es la moche. Toi, déjà, c'est sûr, t'es la moche. Et tu surveilles la porte. Mais quelle porte ? La porte... La porte creepy ou la porte de la maison ? Et à ce moment-là, elle est où, la porte de la maison ? Elle est où, l'entrée de la maison ? Ça, c'est la baignoire. Ah, ça, c'est le lit. Ça, c'est un lit. Ok. Ça, c'est la bibliothèque. Ça, c'est le grenier. Donc, je pense que, elle, elle est là. Toi. Qu'est-ce que j'en sais. Toi, t'as faim. Toi, du coup, tu prépares à manger. Toi, tu prends ton bain. Et toi, tu... Yes. Une petite porte vient juste de s'ouvrir. Je prends cette clé. Une lourde clé métallique. Elle était cachée dans la maison de poupées. Ouais. Je n'ai pas vu une seule serrure correspondant à une clé comme celle-ci dans cette grande maison. Ok. C'est tiroir. C'est tiroir. Qu'a vu ce pauvre enfant ? Bah, du coup, on peut partir, normalement. Mais après, il y a une pièce qu'on n'a pas vue. Alors, attendez. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule pièce qu'on n'a pas vue ? Et la cheminée ? C'est terrible. Bon, il y a la baignoire, mais la baignoire, c'est mort. Ah, la pièce qu'on n'a pas vue, là. Bon, par contre, là, le problème, c'est qu'on a peut-être libéré le démon. Donc là, on va... Bah, là, on descend, en fait. Là, on descend tout simplement. On descend. On descend, on descend, on descend. On descend. Pour l'instant, on ne cherche pas à comprendre. On descend. J'avoue que... En fait, d'un côté, j'ai envie de fouiller. De l'autre côté, j'ai un peu peur, quand même. Donc, finalement, bon... Si on passe à côté d'un truc ou deux, c'est pas grave, hein. Si ça peut me permettre de rester en vie, il y a tous les miroirs qui sont pétés, non ? Par contre. Voilà, j'ai réussi à prendre le pli. Au niveau des touches. Je ne peux pas écouter. Je repars. J'ai mis du temps, mais... oh, oh... J'ai mis... Ah, je... Ah, tu... Ah, tu... Dammit ! Oh non Ouais mais je sors dehors Il peut rien arriver dehors Je vais prendre un peu d'air C'était quoi ça ? En fait je savais pas quoi Comme le truc était assis Je savais pas s'il fallait que je fûte ou pas Mais en même temps il y avait la musique Et puis il y a eu ce qu'il y a eu derrière Avec toutes les mains là Après il y a même une voiture qui passe Enfin camion tranquille Aidez moi Heureusement que dehors c'est safe Par contre ça a sonné On a libéré quelque chose dans cette maison Je peux plus écouter Bon c'est safe Ah C'est safe mais Viens venir cette chose hideuse Aide nous Sauve nous Nous sommes maudits Un boursot de papier décoloré Il a mystérieusement apparu dans le manoir Un boursot de papier dérocheur Ok Oula Oula Si je dois me cacher c'est la table Je la sélectionne déjà Par contre si elle est complice Je suis dans la merde J'ouvre ma carte Il va rien m'arriver Le jeu Ouais les deux boutons pour quitter la carte C'est échappe et table Je suis en train de revérifier Parce que j'avais pas essayé d'appuyer sur l'espace On va essayer d'aller dans la cuisine Ohlala C'est ignoble Je peux pas écouter Je peux pas écouter Si je meurs c'est un scandale Merci Ça me sauvera peut-être pas Qu'on se le dise Mais Ah Si Donc c'est les poupées En fait C'est ça C'est censé représenter les poupées D'où vient venir cette chose hideuse Lié Asservi à son désir Ah ah Putain Oh attendez Bon la moche C'est elle dans le placard Dans le truc Bon C'est celle qu'il faudra sûrement voir en dernier du coup Il y en avait une qui mangeait Une qui préparait à manger Une qui prenait son bain Et une qui lisait Mais elle lisait où ? Elle lisait en haut Elle lisait pas dans la Elle lisait dans Quoi ? Dans le bureau du coup ? Et là dedans Elle est où ? Elle était où la salle de bain ? Au secours EVC Je sais plus où elle était la salle de bain Oh Elle est pas indiquée C'est terrible Ah ça par contre C'est cruel Chambre principale Il y avait une baignoire dans la chambre principale Il y avait une baignoire dans la chambre principale Donc il faut que je monte quoi Oh il faut que je monte Il faut que j'aille d'un côté Et puis de l'autre Quel plaisir Je suis par où ? C'est en face Attendez c'est moi ou la poupelle avait disparu ? C'est vraiment moi Je peux pas écouter A le droit de mourir Ok Ah les ténèbres veulent ma peau là Mais euh ouais Allez On y va Prends sur nous Salle de jeu Quoique même non Dans le bureau je peux me cacher Si besoin est Du coup Si dans la chambre principale Je pourrais me cacher aussi Donc ça va Oh la la Bienvenue à cette chose hideuse Les dénouer y arriver A nous en sortir Oui bah oui C'est ce que je cherche à faire Depuis le début Plus ou moins Enfin je cherche à libérer Daniel Mais J'aurais peut-être dû sortir Prendre l'air Ça m'aurait peut-être fait du bien Je peux pas écouter à la porte J'ai pas le droit de mourir C'est mon nouveau credo Pareil Il y a toujours le miroir Non mais c'est peut-être la fin Peut-être que c'est la fin Oh c'est ignoble C'est ignoble cette vie D'accord On peut bien se dire C'est une chose hideuse Jeter la sombre dans le feu Jeter le sombre dans le feu Quoi le sombre La poupée dégueulasse Je peux aller la récupérer Quatrième lettre D'Isaac Farber Pourquoi on l'a pas trouvée avant La ligne qu'elle n'y était pas Mais comment ça se fait Qu'elle n'y était pas Sébastien J'ai encore reçu la boîte Je n'ose même pas la regarder Cependant J'entends toujours sa musique Est-ce que quelque chose a changé Après que tu m'aies rendu la boîte Te sens-tu mieux ? Si oui Peut-être devrais-je faire pareil Ne penses-tu pas ? J'aurais peut-être essayé D'en retrouver le propriétaire précédent Si c'est encore possible Tu découvres quelque chose S'il te plaît Dis-le moi Je n'arrive pas à dormir Il a ni resté Veillé sans une présence Il y a quelque chose avec moi Il donc Il lui a Sébastien lui a renvoyé la boîte finalement C'est pas clair C'est pas très clair Faut que j'aille dans la salle de jeu Faut que j'aille dans la salle de jeu Dans la salle de jeu Dans la salle de jeu Vous pouvez pas écouter Vous pouvez pas écouter Il peut rien m'arriver Il peut rien m'arriver Il peut rien m'arriver Il peut rien m'arriver Ah oui bah voilà D'accord On me laisse même pas le choix Prendre Je prends la poupée noire J'ai pas lu la suite Mais c'est pas grave Donc maintenant Je descends dans le salon Pour y mettre le feu Et tant pis pour la chambre de sol Tant pis Tant pis C'est pas grave Tant pis Tant pis c'est pas grave Tant pis Non en vrai En vrai je l'aurais sûrement fait Si on avait pas perdu un perso Je pense Peut-être Peut-être pas en fait Peut-être que je me serais Chier dessus pareil Mais je vous avoue Que là du coup J'ai pas envie du tout De prendre le moindre risque Et de faire le moindre aller-retour inutile Je peux pas écouter S'auto-convaincre S'auto-convaincre Qu'on est en train de faire la bonne chose De prendre les bonnes décisions Alors Le bois de cheminée il est mis Du coup j'utilise Le solvant Ensuite J'utilise La boîte d'alimettes Enfin une alimette En tout cas au moins Si je pense que j'aurais pu la boîte du coup Bon voilà Et ensuite Dégage Allez Ouste Y'a pas de cri Much better That doll was spooky C'est peut-être une perte Mais je me sens plus à l'aise Après avoir brûlé cette poupée Est-ce que vous pensez que C'est risqué Bon Au moindre signe d'interférence Je fais demi-tour Les bruits de canalisation Ce n'est pas un signe d'interférence La lumière qui clignote C'est un signe d'interférence Quand même La musique qui redémarre C'est un signe d'interférence aussi Non mais Oh Vous m'emmerdez Je veux juste voir Si je peux y aller Dans cette chambre de mort Et ensuite Je me casse Promis Promis Et je me range mon V Faut pas que j'ouvre ma map Quand je rentre dans un endroit Je le sais Ça s'offlote le jeu La dernière fois Et j'ai perdu un personnage A cause de ça On pourra pas rentrer dans cette pièce C'est Trop dangereux J'entends un truc J'entends un truc démoniaque Je vais pas rentrer dans la pièce C'est mort Pour moi c'est Non On serait dans un jeu On aurait des vies illimitées Là je l'aurais peut-être fait Et encore que Me connaissant Dans les jeux d'horreur Tout ça tout ça Mais là c'est mort Là la curiosité Me fera pas explorer cette pièce Après c'est peut-être une strade Peut-être que Peut-être que si t'élimines la menace Avec un personnage Enfin si tu te fais avoir Dans le piège avec un personnage Y'a plus à couper Bah tu t'as plus de problème Pour la suite Ok je peux pas écouter Et évidemment La porte est apparue Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a un album de symphonie de Valby Oui bon enfin En fait de toute façon Oui non mais tu vas avoir des infos Mais je m'en fous un peu A priori Y'a pas d'air d'avoir de nouveaux trucs Bon il nous manque un dossier de haïku Mais écoutez Voilà Tant pis Tant pis C'est parti Ah oui Bah non Faut que j'ouvre Faut que j'ouvre avec la clé Est-ce que ça va être la fin du chapitre ? Je pense On va voir Ah non faut que j'avance Mon mauvais Ok Ok Bon il peut rien m'arriver là C'est la fin C'est quoi ce truc Où suis-je ? Pourquoi on dirait un bruit de secte ? Non C'est impossible C'est qui ? Le TDR c'est qui ? Oh là là Ah non mais au secours Je sais pas où est la porte Il est en train de foutre le panique Je m'étonne qu'il soit en train de foutre le panique C'est impossible Je dois être en train de rêver Qu'est-ce que c'est que ça ouais Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh là là Oh là là Oh là là J'ai pas l'interaction qui m'est proposée C'est un bug Je peux pas Qu'est-ce qu'il se passe Ailleurs J'ai raté la porte Non mais ça on a vu Putain mais il se tape Jumpscare sur une jumpscare Qu'est-ce que j'aime pas Rechanger de caméra C'est peut-être qu'il faut que j'essaye de remonter Pour me rendre compte que je peux plus remonter Je comprends pas Bah non je suis bloqué sur cette cam Attends mais il y a un truc que j'ai pas compris En fait le truc c'est qu'on a plein de portes Je peux pas interagir avec Ça me trigger un peu Bon alors il fallait vraiment que je regarde plus longtemps le truc Parce que je vois pas d'autre inter Parce que là on la voit l'interaction Je peux pas descendre plus bas Je comprends pas Je comprends pas trop On va re-regarder ça Ça ne fait rien Je vous avoue avoir bien du mal à comprendre là J'appuie sur E au lieu d'appuyer sur le clic droit Est-ce qu'il y a la pire Ah Bah voilà Enfin Excusez-moi Je veux un peu de aide ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Charmant. Sous-titrage ST' 501 Je suis juste salé par rapport à ma mort parce que voilà ça m'énerve un petit peu parce que pour moi bah voilà le jeu il s'est un peu softlock et il m'a considéré une mort que je mérite pas vraiment je trouve. Donc ça me dégoûte un peu mais bon écoutez au final bon voilà. Au final on s'en sera à peu près bien sorti sur cet épisode 1 je trouve je stresse énormément et du coup je mets des plombes à jouer. Je le sais j'en suis désolé j'en suis vraiment navré vraiment c'est pas le but je sais que je mets du temps pour faire ce jeu. Mais en même temps voilà je préfère découvrir aussi de façon la plus saine possible. C'est le l'esprit Halloween donc en même temps moi je suis là aussi pour me faire peur et bon j'ai pas envie non plus d'être dans un truc, dans un mood où je suis tellement angoissé que le moindre truc me fait crier. à quelle est la vidéo qui va sortir le 31 c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible bref mais bon non j'aime bien j'aime beaucoup je trouve que l'ambiance est très pesante très lourde justement et ce côté voilà les choix décisifs ça se trouve la Bégane m'aurait pas tué. Si ça se trouve la chambre de Sol m'aurait pas tué on ne le saura jamais ou pas si vous regardez d'autres let's play machin etc mais voilà alors du coup on a dû faire face à cette IA adaptative la présence bon alors peut-être que elle s'adapte enfin forcément elle a peut-être pas trop de quoi s'adapter pour l'instant mais je sais pas comment ça va comment ça va se dérouler tout ça mais bon globalement on n'a pas eu après le tuto on a eu quelques on n'a pas eu tant de fois à se cacher que ça finalement dans cet épisode 1 donc ça va c'était relativement relativement peaceful bon mis à part voilà on a eu une porte on a eu des portes qui m'ont fait stresser hein mais bon en tout cas j'ai hâte de voir ce que va nous réserver la suite moi je vous dis à la prochaine pour Song of Horror l'épisode 2 mais qui sera l'épisode 7 si je dis pas de bêtises déjà on va essayer d'augmenter un peu la cadence c'est pas essayer je promets rien on va essayer bref portez vous bien bye bye